bonjour et bienvenue sur history bd je suis sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on se retrouve pour les 48 heures de la bd en effet les 48 heures de la bd c'est le 5 et 6 avril 2024 où vous pouvez avoir des bandes dessinées à 3 euros donc voilà je voulais vraiment vous présenter ces bandes dessinées qui font partie justement des 48 heures de la bd alors dans ces 48 heures de la bd on passe tout de suite à la sélection parce qu'il y en a quand même pas mal je trouve donc c'est très bien il ya pour les petits pour les grands mais c'est quand même en majorité pour pour les enfants et les ados on va dire cette année quand même ouais beaucoup donc alors le premier c'est vous avez calamity jen donc de chez belcourt donc le tome 1 c'est la fièvre donc c'est à partir de 8 ans auteur vous avez adeline avril donc des éditions d'elle court donc on se doute bien c'est une bande dessinée qui va parler de calamity jen ensuite nous avons emile et margot donc des éditions bayard jeunesse donc c'est à partir de 6 ans au scénario vous avez anne didier et olivier muller avaler des champignons trop bavard visiter l'intérieur d'un tableau partir à la chasse au cauchemar faire pousser des fleurs bizarres emile et margot et leurs amis les monstres sont spécialistes des bêtises les plus innovantes et ce n'est pas mademoiselle nickel chrome leur gouvernante qui échangera quelque chose ensuite nous avons erwan c'est le tome 1 c'est la loi du skatepark donc à partir de huit ans au scénario vous avez cédric mayenne au dessin vous avez yann kozik et c'est aux éditions jungle erwan est passionné par le skateboard enfin il essaye surtout de réussir la seule figure qui connaît le holly mais bon au niveau du style ce n'est pas vraiment ça en plus chez lui pas question de faire du skate sa mère est contre depuis que son grand frère a trouvé la mort lors d'une compétition triste mais accompagné de ses amis lison et adrien erwan va découvrir la loi du skatepark et tenter de suivre son chemin ensuite on a gobelin donc c'est le tome 1 c'est bête et méchant ça ça fait partie des gomme là des gobelins donc à partir de 10 ans au scénario vous avez tristan rouleau quand même au dessin vous avez corentin martinage et c'est aux éditions soleil 1 il serait parfait pour votre dîner de con du mercredi pour faire cible vivante à l'anniversaire de votre fils ou comme sujet d'étude pour votre théorie sur les rapports entre malchance et stupidité ils sont petits ils sont vers et sont nombreux et il y en a pas un pour rattraper l'autre agressif stupide mais plein de bonne volonté et d'idées ce sont les bisous de l'hérogue fantaisie cible d'entraînement pour aventurier débutant joué en fan troll et cure dents pour les dragons ils vont déployer des stratégies des stratégies pardon toujours plus loufoques pour tenter de survivre au funeste destin qui les entend à chaque page ensuite nous avons marvel action avengers donc c'est danger inconnu à partir de huit ans au scénario vous avez mathieu manning au dessin vous avez john somariva et la maison d'édition c'est panini comics un groupe de scientifiques magnifiques travaillant avec des super vilains a réussi à prendre le contrôle d'un avenger le reste de l'équipe va devoir lutter contre l'un des leurs au moment où l'un de leurs pires adversaires est relâché dans la nature ensuite nous avons marvel action spiderman donc c'est nouveau départ à partir de huit ans au scénario vous avez dalila s dawson au dessin vous avez fico occio aux éditions panini peter parker miles moales et gwen stessy sont trois adolescents en stage au daily bugle lorsque des rats et des ratons laveurs géants font leur apparition en ville spiderman doit agir mais il ne se doute pas que ces deux camarades ont également des pouvoirs ensuite on change un petit peu d'univers quand même on a mistinguette et cartoon donc c'est le tome 1 ces chats arrivent à partir de huit ans au scénario vous avez grec tessier au dessin vous avez amandine aux éditions jungle retrouvés dans cet opus premier chapitre d'une longue série à venir cartoon le fascicieux chat de mistinguette à l'âge de trois mois cadeau de noël surprise des parents de chloé en plus de ceux du père noël ce sont les débuts de notre animal de compagnie préféré auquel vous assisterez à travers ses yeux de chaton prévarez vous ainsi à découvrir le monde autrement de ses origines au choix de son prénom en passant par ses premiers péripéties c'est la jeunesse dont il sera question ensuite on a les sortilèges de zora c'est le tome 1 c'est une sorcière au collège donc à partir de huit ans au scénario vous avez judith pégouen au dessin vous avez ariane delrieux et c'est aux éditions vent d'ouest zora est une petite honte sorcière de 12 ans qui vit avec sa grand mère babouchka sur le toit d'un immeuble parisien victime de la chasse aux sorcières elles ont trouvé refuge dans une étrange maison invisible aux yeux des non sorciers et entouré d'un immense jardin magique qui les protège de tous les dangers ensuite nous avons sous les arbres l'automne de monsieur grump à partir de cinq ans l'auteur vous avez dave et la maison décision c'est les éditions de la gouttière l'hiver approche à grands pas et tous les animaux de la forêt sont en plein préparatif rangement provisions dernier verre avec les voisins tous les animaux pas vraiment un blaireau bien connu du voisinage ne réussit pas à finir de déblayer les feuilles mortes sur le pas de sa porte tout le monde vient de le déranger c'est monsieur ronchon ça ensuite nous avons tilisaurus c'est le top 1 c'est la ferme aux dino à partir de six ans au scénario vous avez cède au dessin vous en verrez vous avez gorobel et c'est les éditions au zoo je connais pas du tout il ya des jours outil y aimerait une vie tranquille une vie où elle n'aurait pas à nettoyer la cage des diplodocus ni à nourrir les triceratops et oui on ne vous a pas dit qu'il y avait dans une drôle de ferme où les dinosaures remplacent les vaches et les poules comment sont-ils arrivés là personne ne le sait c'est le secret des parents ensuite nous avons au grèce c'est le tome 1 donc à partir de 14 ans la auteur vous avez mig la maison d'édition c'est en camas édition découvrez la véritable histoire d'ogrest le légendaire ogre du monde des douze sur une île paradisiaque situé loin de l'agitation du vieux continent vit ogrest ce petit ogre coule des jours heureux avec otomai son créateur et d'art datura une poupée à la peau divine jusqu'au jour où les dofus précieux oeufs des dragons magiques échappent à la surveillance de leurs gardiens ensuite on passe à sasaki et miyano donc c'est le tome 1 c'est à partir de 12 ans auteurs choux arusso no aux éditions akata miyano est un lycéen fan de manga boys love et surtout il est très complexé par son visage aux traits efféminés mais un jour alors qu'il assiste à une bagarre un de ses aînés intervient pour éviter que la situation ne trouve tourne au vinaigre ce dernier prénommé sasaki commence très vite à éprouver de l'affection pour son camarade ensuite nous avons sound of life c'est le tome 1 c'est à partir de 11 ans auteur vous avez amus et la maison d'édition c'est audition akata depuis la rentrée et le départ de ses aînés pour l'université takezo est devenu le seul membre du du club de koto passionné par cet instrument il refuse de laisser le club disparaître faute de nouvelles recrues mais sa salle est déjà envahie de délinquants et aucun de ses camarades ne semblent s'intéresser à une activité musicale aussi traditionnelle ensuite nous avons 10 game héros wars donc c'est le tome 1 c'est à partir de 14 ans au scénario vous avez hiromoto asu hiromoto yasu et au dessin vous avez chacun noishi kubaru aux éditions manque manqué aux des éditions manguez souf excusez moi je suis pas une très très grande fan des mangas donc je connais pas forcément voilà oda nobunaga est un lycéen ordinaire passionné d'histoire militaire un jour aspiré par un mystérieux portail il se retrouve téléporté dans un autre monde où les plus grands héros de l'histoire s'abonnent à des guerres de territoire et ensuite nous avons le dernier c'est le tokyo revangers donc c'est le tome 1 c'est à partir de 12 ans auteur vous avez ken wakui aux éditions glena à 26 ans takemichi a le sentiment d'avoir raté déjà raté sa vie vive autant de petits boulots ingrats tout juste bon à payer le loyer d'un studio miteux il se lamente sur le désert de sa vie amoureuse lorsqu'il apprend la mort de inata la seule petite amie qu'il ait jamais eu la jeune fille et son frère ont été les victimes collaterales d'un règlement de contre entre les membres d'un gigantesque gang le tokyo manjikai encore sur le choc takemichi et à son tour victime d'un accident qui le ramène inesplicablement 12 ans en arrière je vous en dis pas plus donc bien sûr si vous voulez plus d'infos vous pouvez suivre justement cette édition sur facebook twitter pardon et instagram donc voilà bah écoutez on n'oublie pas les 48 heures de la bd le vendredi 5 et le 16 avril 2024 pour retrouver toutes ces bandes dessinées que je viens de vous présenter au prix de 3 euros ça vaut toujours le coup pour de faire découvrir si ce n'est pas pour vous ce sera pour vos enfants surtout n'hésitez pas à leur procurer c'est toujours sympa de voir les enfants un petit peu découvrir des choses que ce soit justement sur des bandes dessinées alors on n'oublie pas on s'abonne à la chaîne on like on nous retrouve sur les réseaux sociaux si jamais vous en achetez n'hésitez pas à partager sur les groupes facebook surtout ça me fera plaisir sur ce je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour une bande on se retrouve très vite pour une bande dessinée on se retrouve très vite pour une autre vidéo bye